Les résidents de Saint-Roch-de-Lachigan répondent présents. Aujourd'hui, la communauté de Saint-Roch a senti le besoin de s'unir. Cette messe de solidarité a été organisée rapidement pour aider la communauté tissée-serrée à traverser cette épreuve. Pour passer à travers des difficultés, des épreuves, on a besoin de cette présence, on a besoin de l'amour des autres. Au bout de la rue principale, les véhicules de la Sûreté du Québec nous rappellent que tout n'est pas encore élucidé au sujet de la déflagration de jeudi. Trois jours après le drame, le périmètre de sécurité est toujours érigé et l'enquête pourrait prendre une autre tournure. Radio-Canada a appris que la Sûreté du Québec veut vérifier s'il n'y aurait pas eu négligence criminelle. Des travaux étaient en cours lorsque l'explosion est survenue chez Propane-la-Fortune et la police soupçonne des omissions. Ça va être une recherche très minutieuse sur les lieux pour essayer de voir où et quoi et dans quel état est-il au moment où on le saisit, mais comment fonctionnait-il au préalable, au moment des opérations. Depuis jeudi, dans notre famille, il manque du monde. Les élus, également ébranlés par la tragédie, espèrent que les policiers iront au fond de l'affaire. On laisse vraiment la Sûreté du Québec procéder à ses fouilles et ses recherches. Vous comprendrez que la scène est relativement complexe. Prenons le temps de faire les vérifications nécessaires. Je pense que c'est important. C'est important pour tout le monde. Qu'ils ouvrent la possibilité d'une enquête pour négligence criminelle, bien c'est peut-être tout simplement prudent de le faire et de regarder toutes les facettes de l'événement. Les responsables de l'entreprise n'ont pas voulu commenter, expliquant que la journée était dédiée aux proches des deux employés et du sous-traitant qui manque toujours à l'appel. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Saint-Roch-de-la-Chiga. Sous-titrage Société Radio-Canada